Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente J'ai un petit faible pour ce Gledizia qui a un port pleureur, qui dans le jardin est très joli. Je l'ai dressé, je l'ai monté, je l'ai tutéré, je l'ai monté jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, et après j'ai laissé retomber toutes les branches puisqu'il est pleureur, et ça me fait une espèce de parasol qui est très très joli. Je pense qu'il faut le monter à une hauteur raisonnable pour pouvoir passer dessous. On ne serait pas limité, il suffit de le tutorer au fur et à mesure, mais je pense que si on le limite à 2 mètres 50, 3 mètres, c'est déjà bien. Ça fait déjà une jolie plante. Et puis une plante qui est bien proportionnée pour les petits jardins d'aujourd'hui. Il y avait un petit viburnum, puisque c'est un petit peu ma spécialité, le viburnum globosum, qui est un viburnum à feuilles persistantes, et qui fait une superbe fructification. Fleur blanche, la fleur blanche, elle n'a rien d'exceptionnel, mais j'aime bien la fructification, et qui reste, la fructification, elle reste tout l'hiver, presque jusqu'à la floraison suivante. Le viburnum globosum, on va tourner autour de 2 mètres en tous sens. Ce n'est pas une obligation, mais c'est bien qu'il soit à mi-ombre, mais ça c'est valable pour beaucoup de plantes. Ce n'est pas une obligation, moi dans le jardin il est plein soleil et il va très très bien. C'est ce viburnum qu'on appelle cinnamomyfolium, ça veut dire en français, à feuilles de camphrier, cinnamom, cinnamomom. Et voilà, c'est intéressant, cette grande feuille, c'est un viburnum qui sera plus vigoureux que le globosum qu'on vient de voir, qui peut monter, dans les livres, il fait 4 mètres, je n'en ai jamais vu à 4 mètres, mais 2 mètres, 2,5 mètres facilement, avec un peu assez dressé, assez érigé. La fructification, il faut attendre quelques années, la plante a besoin d'un peu plus de maturité que le globosum, il fait aussi des fruits qui sont bleus, pas le même bleu que le globosum, on est du bleu un peu plus noir.